Michelle Von Hemster est une femme de 25 ans vivant à San Diego. Malheureusement, en avril 1994, elle va être retrouvée dans l'eau par des surfeurs. Elle était décédée et son corps était complètement déchiqueté. Évidemment, son cas sera classé comme une attaque de requin, mais l'affaire viendra révéler des détails bien plus troublants. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Michelle Von Hemster, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau cold case, une histoire qui n'a jamais été résolue encore aujourd'hui. Mais par contre, cette histoire a quand même une résolution dite officielle. Mais vous allez voir qu'il y a plein 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 de choses qui sont ultra troublantes et qui ne collent absolument pas. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça m'aide énormément. Et voilà, maintenant lançons-nous dans la vidéo. Michelle Von Hemster est née le 2 août 1968 et a grandi aux Etats-Unis, en Californie, dans la ville de San Carlos. Sa maman s'appelle Bernadette et son papa Ernest Von Hemster. Et Michelle est la plus grande de la famille, elle a 4 petites soeurs. Alors Michelle a eu une enfance et une adolescence assez classique. Elle fut diplômée du lycée privé catholique Notre-Dame de Belmont en 1986 et ensuite elle a étudié à l'université St. Mary's College of California qui se situait dans la ville de Moraga. Malheureusement, Michelle va stopper ses études car les médecins vont lui découvrir une leucémie. Pendant deux ans, elle a alors consacré sa vie à se soigner jusqu'à ce que les médecins lui annoncent enfin qu'elle était en rémission. Quand elle a appris qu'elle avait vaincu sa maladie, Michelle a vraiment eu un regain de joie de vivre et a voulu commencer une nouvelle vie. C'est alors en 1992, lorsqu'elle était âgée de 23 ans, que Michelle va prendre la décision d'emménager à San Diego. Elle va d'abord louer une maison qui se situait à Poinsettia Drive dans le quartier de Loma Portal et puis elle va ensuite déménager à 3 km de là dans le quartier de Ocean Beach au 4999 Muir Avenue où elle va donc habiter avec une colocataire qui s'appelle Coco Campbell. Et Coco était elle étudiante en danse à l'université d'état de San Diego. Par contre, pour que vous compreniez un peu le genre d'endroit où Michelle avait emménagé, c'est une zone que les gens avaient pour habitude d'appeler de War Zone, donc la zone de guerre en raison du taux de criminalité qui était assez élevé. Pour avoir été à San Diego il n'y a pas si longtemps que ça, je tiens quand même à dire que c'est une ville où on se sent en partie en sécurité. Enfin, moi personnellement, je ne me suis jamais sentie en danger quelque part dans la ville. Alors, je n'ai pas été dans le quartier de Ocean Beach, mais on m'a souvent dit que c'était un endroit assez chouette où il y avait des magasins, restaurants et des bons spots aussi pour les surfeurs. Donc, je tiens quand même à préciser que s'installer là, ce n'est pas comme s'installer dans une zone dangereuse qui est déserte. Non, c'est une zone où il y a quand même beaucoup de touristes, etc. Simplement, il y avait plus de criminalité. Alors, sur place, Michelle, elle travaillait dans un restaurant sur Newport Avenue qui était toujours dans le quartier de Ocean Beach. Pour vous parler d'elle, certains décrivaient comme une fille qui aimait beaucoup faire la fête, mais d'autres la décriront aussi comme une maniaque de la santé, ce que franchement, on peut comprendre quand on connaît son passif. Mais bon, Michelle restait une fille assez discrète et qui n'avait pas énormément d'amis, donc personne ne la connaissait vraiment super bien. Par contre, on sait quand même quelques petites choses sur elle. On sait que Michelle aimait énormément l'océan. C'est d'ailleurs la raison qui la poussait à habiter à cet endroit précis. Elle avait aussi un tatouage de papillon sur son épaule droite et on sait qu'elle aimait les félins et qu'elle avait un chat chez elle qu'elle avait appelé Cassidy. C'est un peu des faits en vrac, mais je trouve que ça nous permet de la connaître quand même un petit peu plus. Bon, plongeons-nous maintenant dans la journée du jeudi 14 avril 1994, lorsque Michelle était âgée maintenant de 25 ans. Ce jour-là, avec sa colocataire Coco Campbell, elle prévoyait d'assister à un concert dans un stade local. On n'a pas énormément de détails là-dessus, mais on sait qu'en arrivant au stade, l'entrée leur a été refusée, soi-disant qu'elles n'avaient pas de billets valides. C'est un peu flou, tout n'a pas été détaillé, mais en tout cas, on est sûr d'une chose, c'est qu'elles n'ont jamais pu aller voir leur concert. Selon Coco, les deux filles sont parties et sont remontées dans leur voiture, c'était Coco qui conduisait, et elles ont roulé jusque chez elle. Mais voilà, lorsqu'il était 20h, les deux filles allaient bientôt arriver chez elle, mais Michelle a demandé à Coco si elle pouvait la déposer à quelques pâtés de maison de là où elles habitaient. Coco a évidemment accepté et Michelle est sortie de la voiture sur la Newport Avenue, donc justement là où elle travaillait, donc elle connaissait bien l'endroit. On sait qu'à ce moment-là, Michelle était vêtue d'un trench coat vert et qu'elle avait son sac à main avec elle. Mais voilà, après ça, après que Coco l'ait déposé sur cette avenue, on ne reverra plus jamais Michelle en vie. Le lendemain, soit le 15 avril, un surfeur du nom de David Correa va en fait remarquer que des mouettes se rassemblaient près de l'océan à Sunset Cliff Beach, une zone se situant au sud de Ocean Beach et qui était vraiment très fréquentée par les surfeurs. David avait vraiment trouvé ça étrange de voir toutes ces mouettes et alors il a demandé à un autre surfeur qui était déjà à l'eau d'aller voir ce qu'il se passait. Ce surfeur, il s'appelle William Dostal et donc il va prendre sa planche de surf et nager jusqu'à l'endroit où il y avait toutes ces mouettes. Et là, à plus ou moins 3 mètres sous la surface de l'eau, il va découvrir le corps d'une jeune femme qui était nue et qui flottait avec la tête qui pointait vers le fond marin. Ce qui a été étrange, c'est que la femme était totalement mutilée et comme je l'ai dit, elle était totalement nue, il n'y avait aucun vêtement, même qui flottait près d'elle, mais juste elle avait quelques bijoux encore sur elle. À 15h18 précise, on sait que les surfeurs ont appelé de l'aide et c'est quelques minutes plus tard que les sauveteurs vont arriver et qu'ils vont envoyer deux bateaux pour essayer de récupérer le corps. Une fois le corps sorti de l'eau, il sera donc emmené chez un médecin légiste. Le rapport d'autopsie du légiste qui s'appelle Brian Blackburn décrira une scène vraiment atroce. Le visage de la victime était écorché d'écratignures, de contusions et d'échimose. Son cou était brisé et elle avait aussi de grandes blessures de type déchirure avec des tissus manquants sur le dos et les épaules. Selon les pathologistes, ces blessures auraient sans doute été provoquées par des morsures. Donc la théorie la plus probable était une attaque de requin. Le médecin légiste donnera même des détails assez glaçants. Il y avait des côtes cassées et son bassin avait été écartelé par la force brutale. Elle a saigné intérieurement puis elle s'est noyée. En d'autres termes, elle était vivante quand quoi qu'il en soit, on lui a infligé tous ses dégâts. Et c'est pas tout, sa jambe droite avait été sectionnée à mi-cuisse et donc le reste de sa jambe n'était plus là et il n'a jamais été retrouvé. Aussi comme l'a dit le légiste, elle s'est noyée. De l'eau a été retrouvée dans ses poumons ainsi que du sable qui était présent dans ses poumons, sa bouche, sa gorge et son estomac. Par contre, il va être estimé que le corps n'était pas resté longtemps dans l'eau. Ça ne faisait que quelques heures qu'il y était lorsque les surfeurs l'ont retrouvé. Par contre, ce qui est vraiment étrange, c'est qu'on n'avait pas revu Michel depuis le 14 avril à 20h. Le corps, son corps, a été retrouvé le 15 avril, le lendemain vers 15h. Donc, si ça ne faisait pas longtemps qu'elle était dans l'eau ou est-ce qu'elle était pendant tout ce temps ? Mais bon, en tout cas, ce fut seulement le 16 avril, donc deux jours plus tard, que le corps va enfin être identifié. C'est en fait la patronne de Michel qui s'appelle Denise Knox qui va la reconnaître aux informations. Elle dira en fait « Nous regardions les nouvelles de 10h et ils ont mentionné le corps non identifié d'une femme avec un papillon tatoué sur son épaule. Mon mari et moi, nous sommes juste regardés. » Après ça, évidemment, Michel s'était rendu au poste de police et elle avait parlé avec des agents pendant vraiment longtemps. Elle donnait une description de Michel, elle disait qu'elle en était sûre, que c'était bel et bien la personne qui avait été retrouvée. Et ce qui est étrange, c'est que vraiment, la police a mis beaucoup, beaucoup de temps à croire Denise parce qu'en fait, ils avaient reçu plein d'appels téléphoniques qui étaient en fait des blagues, qui disaient « Oui, je pense savoir qui est cette personne qui est passée aux informations. » Mais tout était faux. Et donc, les policiers ont cru que Denise était encore une nouvelle personne qui venait faire une blague. En fait, le détail qui va faire que les policiers vont croire Denise, c'est que Denise va expliquer que Michelle ne s'épilait pas, ne se rasait pas, donc elle avait des poils sur les jambes et sous les bras, ce qui était quand même rare à l'époque chez les femmes. Et donc, en entendant ça, ils vont se dire « Ok, je pense qu'elle sait de qui on parle et elle sait vraiment qui est le corps qu'on a retrouvé. » C'est donc comme ça que le corps mutilé fut identifié comme étant celui de Michelle. À partir de là, on va même se rendre compte que le 15 avril, donc le jour où le corps a été retrouvé, au matin, et bien un homme a en fait retrouvé le sac à main de Michelle qui était en fait sur la jetée de Ocean Beach, donc à une bonne trentaine de minutes à pied de l'endroit où le corps a été retrouvé. Le sac à main va être fouillé et dedans, ils vont retrouver un paquet de cigarettes, ils vont retrouver un sac banane qui contenait 30 dollars en liquide, le permis de conduire de Michelle, du maquillage et même un chèque de paye. Il y a des rumeurs qui disent que son manteau, son trench coat vert a aussi été retrouvé avec son sac à main, mais c'est des rumeurs donc je ne peux pas vous le confirmer. Alors comme je l'ai dit, les enquêteurs sur base du rapport du médecin légiste estimeront que Michelle avait été victime d'une attaque de requin et plus précisément d'un requin bleu. Cependant, certains experts en requin diront que c'est peu probable parce que les requins bleus étaient connus pour se nourrir plutôt dans les fonds marins. Aussi, il n'y avait eu que 13 attaques de requins bleus enregistrées contre des humains depuis les années 1500 donc autant vous dire que ça paraissait assez peu probable que ce soit vraiment un requin bleu qui se soit attaqué à Michelle. Alors avec cette nouvelle information, le légiste changera son rapport et dira que Michelle avait alors été attaqué par un requin blanc mais sans vraiment refaire d'autopsie. En fait, selon certains, les policiers voulaient juste clore le dossier et c'était sûr que c'était un requin qui s'en était pris à Michelle et donc ce n'était pas un requin bleu. Ils se sont dit bah alors c'est un requin blanc. Mais c'est comme s'ils voulaient terminer, clore l'affaire le plus rapidement possible mais ça a fait que ça a été un petit peu bâclé. Aussi, je précise que le médecin légiste qui était en charge du corps de Michelle n'avait jamais, jamais été devant un corps qui avait été attaqué par un requin donc il ne savait pas du tout à quoi ça pouvait ressembler. Ce médecin légiste lui était beaucoup plus spécialisé dans les cas de suicides notamment des suicides sectaires donc vraiment ce n'était pas son domaine les attaques de requins. Par la suite, le journal Los Angeles Times a déclaré qu'entre 1950 et 1996 il n'y a eu que 150 attaques de requins le long de la côte du Pacifique allant de la Californie jusqu'à l'état de Washington. Et puis parmi toutes ces attaques il y en a seulement huit qui étaient mortelles et elles se sont beaucoup plus passées vers le nord de la côte donc aux alentours de Santa Barbara des îles San Miguel ou des îles Farallon. Donc autant vous dire que la cause de la mort de Michelle a été grandement contestée. L'expert en requin Ralph S. Collier s'est en fait penché sur le cas de Michelle et il dira que tout d'abord il avait cru lui aussi à une attaque de requin jusqu'à ce qu'il lise le rapport d'autopsie. Il expliquera d'abord qu'un requin aurait difficilement sectionné aussi clairement la jambe de Michelle. Selon lui la jambe aurait plutôt été sectionnée par une hélice de bateau. Il dira même J'ai regardé près de 100 photos de ce cas que j'ai examiné au fil des ans. Je n'ai jamais vu d'os qui en soit arrivé à ce point. Il dira même que si un requin blanc avait attaqué Michelle il aurait immédiatement coupé son artère fémorale. Or dans le cas de Michelle ce n'était pas le cas. Si son artère avait été coupée sa mort aurait vraiment été très rapide. D'ailleurs elle n'aurait même pas pu avoir le temps de respirer du sable et d'en avoir dans les poumons dans l'estomac etc. De plus l'expert dira n'avoir vu aucune empreinte de dents de requin sur le corps de Michelle. Donc quand même ça remet énormément en question la cause de la mort mais malheureusement au moment où l'expert dira tout ça le cas de Michelle avait été classé parce qu'il a été classé seulement 10 jours après la découverte de son corps. Personne n'avait vraiment voulu chercher plus loin ils avaient simplement dit c'est un malheureux accident de requin. Mais aujourd'hui on sait qu'il y a peu de chances que ce soit la réelle version des faits et donc tout le monde se demande qu'est-ce qu'il y a bien pu arriver à Michelle. Il y a tellement de zones d'ombre dans cette histoire déjà pourquoi est-ce que Michelle a demandé à Coco de la déposer sur cette avenue surtout qu'elle devait aller à un concert à la base donc elle ne pouvait pas avoir rendez-vous avec quelqu'un à l'époque il n'y avait pas de téléphone portable donc elle ne peut pas avoir envoyé un message à quelqu'un pour lui donner rendez-vous juste elle ne devait voir personne elle ne devait rien faire d'autre et quand même elle a demandé à être déposée sur cette avenue. S'elle a été déposée là-bas on peut aussi se demander comment est-ce qu'elle en est venue à être retrouvée dans l'eau et surtout complètement nue. On peut aussi se demander pourquoi est-ce qu'elle a été sur la jetée et pourquoi est-ce qu'elle y a laissé son sac à main et puis je trouve qu'on peut quand même se demander si elle ne s'est pas jetée à l'eau comme si elle avait voulu mettre fin à ses jours mais j'avoue que ça paraît fou en fait elle venait de se battre contre une leucémie elle avait une vraie rage de vivre et elle n'avait strictement aucune raison de vouloir en finir avec la vie. D'ailleurs Coco sa colocataire dira que c'était extrêmement étrange que Michel a été retrouvée dans l'eau. En fait l'endroit où elle a demandé à être déposée se trouvait quand même assez loin de la plage donc si Michel avait voulu s'y rendre elle n'aurait jamais demandé à être déposée aussi loin donc même si elle avait bel et bien voulu mettre fin à ses jours ça paraît quand même étrange qu'elle ait demandé à Coco de la déposer sur cette avenue en particulier donc voilà ça ça paraît quand même bizarre bon évidemment avec le temps il y a quand même pas mal de théories qui ont été partagées certains pensent que Michel a simplement voulu nager alors qu'il faisait nuit parce qu'elle aimait beaucoup l'océan et qu'elle a été en fait finalement emportée par la marée et que son corps a heurté des rochers ça paraît quand même très peu probable parce que la température de l'eau a été enregistrée comme étant à 10 degrés Celsius ce qui est très bas et donc c'est pas très agréable de se baigner à une telle température en plus Michel n'était pas forcément connu pour se baigner la nuit ou pour se baigner dans des températures très froides une autre théorie est qu'elle serait tombée ou que quelqu'un l'aurait poussée par dessus la jetée ou son sac a justement été retrouvé alors effectivement si elle est tombée ou si on l'a poussée ça peut expliquer ses fractures par contre ça n'explique pas du tout sa jambe sectionnée certains pensent alors qu'un bateau l'aurait heurtée et aurait sectionné sa jambe à ce moment là soit les gens à bord ne l'auraient pas remarqué soit il pourrait s'agir d'un délit de fuite en bateau mais bon si c'est le cas ce serait quand même un gros cumul de malchance elle serait tombée de la jetée ou quelqu'un l'aurait poussée et une fois dans l'eau avec toutes ses fractures elle se serait fait sectionner la jambe par un bateau qui serait ensuite parti ça fait quand même beaucoup donc voilà sachant tout ça la théorie la plus plausible était maintenant celle du meurtre Denise la patronne de Michel qui est donc aussi celle qui l'a identifiée dira quelque chose d'assez troublant elle expliquera en fait que lors de son entretien d'embauche avec elle Michel lui avait dit qu'elle avait quitté son ancien travail de serveuse parce qu'elle se faisait harceler par un homme qui lui faisait peur et donc elle avait voulu changer de travail donc là on peut quand même se demander si ce harceleur pourrait être ce potentiel meurtrier par rapport à ça un homme va se manifester il s'appelle Edwin Decker et il a expliqué qu'il avait flashé sur Michel en 1994 lorsqu'elle travaillait dans ce café il dira alors que peut-être il est le harceleur dont Michel avait parlé parce qu'il lui avait quand même demandé à plusieurs reprises si elle voulait bien sortir avec lui par contre il dira quand même que Michel avait fini par accepter un rendez-vous avec lui mais qu'après ça il ne s'était jamais revu alors soit Edwin est bel et bien le harceleur et peut-être qu'il s'est manifesté comme pour montrer qu'il n'avait rien à cacher ce qui peut être vrai ou non ou alors Edwin n'est pas le harceleur dont Michel avait parlé qu'il l'avait poussé à quitter son travail ce qui est assez troublant c'est que Edwin va dire que Michel avait bel et bien accepté finalement un rendez-vous avec lui un rendez-vous en tête à tête donc si c'était vraiment de lui dont elle avait peur ça paraît comme étonnant qu'elle ait finalement accepté le rendez-vous mais bon ça c'est ce que Edwin nous dit on n'a pas vraiment de moyen de vérifier si oui ou non elle avait vraiment accepté ce rendez-vous en tout cas certains pensent que peut-être il y avait une autre personne qui la harcelait peut-être plus violemment qui lui faisait vraiment peur et que cette personne n'est pas connue aujourd'hui malheureusement on ne peut pas vraiment en dire plus parce que Michel n'avait pas vraiment d'amis comme je l'ai dit en début de vidéo et donc personne ne la connaissait vraiment personne ne connaissait sa vie vraiment intime donc voilà c'est comme ça que se termine l'affaire on n'a pas plus d'informations mais je trouvais ce cas extrêmement mystérieux et je pense que l'enquête devrait réellement être réouverte n'hésitez pas en tout cas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a intéressé n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo Bye Merci